Bonjour M. le Directeur, merci de nous accorder ce petit entretien. On a bien compris que les missions de l'AFD concernent principalement les infrastructures, les projets à dominants publics. En dépit de ces axes de travail, est-ce que vous restez attentif à ce qui se passe autour du tissu socio-économique en matière de développement des entreprises, de secteurs dans lesquels les entreprises se développent un peu plus ? Est-ce que vous restez attentif à ce tissu socio-économique, son évolution, son développement ? Absolument, d'une part parce que les établissements, les collectivités locales, emplois ont des activités directement avec les entreprises. Et donc le fait que les collectivités, les centres hospitaliers, les associations médico-sociales soient en mesure de réaliser leurs investissements, c'est derrière de l'emploi et de l'activité pour le secteur privé. Est-ce que justement vos liens très directs avec ces institutions publiques peuvent vous permettre peut-être parfois de prolonger certains messages autour de, effectivement notamment de la question des délais de paiement, autour de la question de l'investissement aussi, qui concerne directement aussi le tissu socio-économique ? Est-ce que ce sont des messages ou des problématiques que vous êtes en mesure de relayer également au-cré de vos partenaires publics ? On essaie d'avoir un dialogue un peu structuré, en particulier avec les plus grandes collectivités et la première d'entre elles évidemment, la CTM, sur les enjeux du territoire, des enjeux qui sont majeurs et les projets structurants que porte la CTM. On le fait également avec les collectivités, les autres collectivités locales, que ce soit au niveau des intercommunalités et des communes. Ensuite, évidemment, les avis des élus qui prévalent de façon à orienter les investissements de chacune de ces entités. Dernière petite question, vous avez des possibilités toutefois de participer à des tours de table ou à des investissements, je dirais, collectifs sur des projets structurants à taille et à volume important. Est-ce que vous appelez peut-être de vos voies ? Est-ce que vous pensez que, notamment sur des transitions énergétiques, est-ce qu'il y a des projets suffisamment volumineux et qui peuvent voir le jour auquel vous pourriez peut-être participer ? Encore une fois, si on est vraiment tout à fait en lien avec ces enjeux de transition énergétique, donc si le territoire, comme c'est envisagé, a des projets de taille importante, on sera évidemment très heureux d'y contribuer, à la fois avec l'expertise qu'on peut apporter au travers de l'activité de l'AFD dans le monde entier. Comme je l'ai souligné, on intervient aujourd'hui dans 160 pays. Et donc, on est dans la capacité d'avoir de l'échange avec la CTM et avec d'autres contreparties martiniquais sur ces sujets-là. Merci beaucoup, M. Chiron. Merci à vous.